Alors Mickaël, pas encore dormi? Non. Presque 11 heures du soir, tu n'as pas encore dormi. Et pourquoi ça, là, tu n'as pas encore dormi, Mickaël? Parce que dans la vidéo précédente, j'avais dit quelque chose, qu'il y a peut-être une neuvième planète. Mais au fait, il y en a, oui, parce que plus tôt, parce que plus tôt n'est plus une planète. Elle est destituée de son devoir de planète. Pourquoi? Elle est trop petite. Mais on l'appelle comment alors? Pluton, c'est... C'est un... C'est... On la place dans les catégories d'exoplanètes. Ah, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, exoplanètes? C'est une petite planète. Prenons, par exemple, Ixona. Ixona est plus grande que Pluton, mais elle est toujours une exoplanète. D'accord. Et ça se trouve où, ça, à Ixona? Euh... À 2000 kilomètres de Pluton. Ah, d'accord. Ça veut dire très, très, très près. Près. D'accord. Et... J'ai aussi un petit peu peur de dormir sur moi, là, parce que peut-être, il y a des... Tu peux répéter? C'est quoi, ça? Micron? Micron, là, c'est quoi, ça? On pourrait qualifier ça... Cette longueur que je vous ai dit, là, on pourrait la qualifier... Euh... Et pas de ventilateur? Non. Pas encore? Pas encore. Tu aimerais bien en avoir? Oui. Et je m'endors avec ce moment. Ah, d'accord. Parce que... S'il y a des enfants qui regardent ça, ne me dites pas que jamais vous avez vu. Jamais vous êtes endormi avec le son de la ventilateur. C'est paisible? Oui. Ça donne sommeil. D'accord. Et... L'acarien, c'est... Tu as peur de ça? Oui. Dans tous les matelas, il y en a, non? Oui. Même si maman change tous les jours? Oui. Même si on change de matelas tous les jours, il y aura toujours des acariennes. Pourquoi? À cause de notre corps? Ah, d'accord. Ils se nourrissent de notre sueur. Ils aiment l'humidité. Ah, d'accord. Et on peut relâcher... Et on peut relâcher 500 millilitres de sueur pour l'humidité. C'est beaucoup, ça? Oui. De boire en plein de petites bouteilles. D'accord, Mickaël. Mais maintenant, il est l'heure de faire doudou, là. Je vous ai dormi un petit peu pour te reposer pour demain. Et te dis-moi un bout, te dis-moi qui te n'aboutit un bon bout de votre physique quantique. C'est quoi la physique quantique, hein? La physique quantique? Einstein a affirmé que la physique quantique n'existait pas. Mais il s'est trompé. Ah, d'accord. Ah, d'accord. En fait, c'était sa théorie. D'accord. Toi, tu crois que ça existe? Oui. Ok. C'est comme si on croyait pendant l'existence des troubles. Ah, d'accord. Même si c'est en gros théorie. Ah. C'est même affaire avec le système de code. Qu'est-ce que tu m'as dit l'autre fois? Le... La théorie des codes. Ah, d'accord. Dante Posse, Stephen Hawking et Michio Kaku. Ah, d'accord. Ok. La théorie des codes, selon moi, c'est que chaque code produit une... C'est comme si on plaçait des câbles électriques différents. Hum-hum. Un avec dix bâtons en métal intérieur. Ok. Un avec un seul bâton en métal intérieur. D'accord. Et un autre avec cinquante bâtons métalliques à l'intérieur, selon J. Ok. Et A, la, le B ou le C. Je ne sais pas. Qui va transmettre le plus d'énergie. Je ne sais pas. D'électricité. Je ne sais pas. C'est en fait celui-là, parce que celui-là va porter l'électricité plus rapidement. D'accord. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que... Parce que l'électricité voyage, dès qu'il voit un bout de métal. Ok. Bon, Mickaël, tu vas continuer avec moi plus tard. Oui. Baba, faites-nous mon dodo. Je t'aime. Je voudrais juste dire quelque chose. Les personnes qui ont une plaque métallique dans la tête, ne vous approchez pas trop de l'électricité. Ok, d'accord. Sur ce, moi, c'est mon diazat, bye-bye. Et moi, c'est mon temps qu'ils ont dit ça. C'est de Mickaël. Bye-bye. Fais-moi bye-bye, Mickaël. Fais-moi bye-bye.